L'accident a eu lieu vers 17h par collision de ce train avec un camion qui transportait un engin de levage sur son plateau et qui restait coincé entre les barrières sur la route départementale. Cet accident, nous en faisons le bilan aujourd'hui, il a mobilisé évidemment immédiatement des moyens de secours, pompiers, gendarmerie, ambulances, médecins, plus de 200 personnes ont été très rapidement mobilisées sur place et ont mis en place tous les dispositifs que vous voyez, un poste médical avancé pour faire l'analyse des situations médicales des personnes et puis des lieux que la mairie a mis à notre disposition pour accueillir les passagers indemnes, faire le point avec eux de leur situation avant qu'ils regagnent leur domicile. En ce qui concerne le bilan à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire à 20h ce soir, le bilan médical est assez lourd. Il y a à cette heure environ 13 blessés graves, 7 blessés légers et 2 personnes décédées. Donc un bilan qui est très lourd. Le ministre des Transports est en route et va nous rejoindre pour faire avec nous le point de l'évolution de la situation qui est pour l'heure, vous le voyez, sur le plan de l'organisation des secours extrêmement bien maîtrisée. Merci. L'organisation va durer toute la nuit un certain temps. J'imagine que les ambulances ne sont pas parties ? Les ambulances, nous allons relâcher celles qui n'ont pas de nécessité. Aujourd'hui, nous avions pris des précautions en fonction d'événements dont nous ne connaissions pas l'importance complète au départ. Et donc un certain nombre d'ambulances vont être renvoyées maintenant car elles ne sont plus nécessaires. Le parquet est sur place, il va y avoir une enquête ? C'est au procureur qu'il faut poser la question à ce moment-là.